Salut les brasseurs, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis préparé un petit starter qui a un petit peu débordé. J'aurais dû prendre un récepteur plus grand. Mais c'est pas grave, ça me donne l'occasion d'aborder le sujet avec vous. Et donc on va voir dans cette vidéo dans quel but on prépare un starter, comment vous pouvez faire pour savoir si vous devez en préparer un ou non, et quelle est la procédure à suivre pour faire un bon starter. Et je vous donnerai également à la fin de cette vidéo une astuce très simple pour estimer le nombre de cellules de levure que vous avez à votre disposition. Générique ! Alors préparer un starter, on appelle ça aussi pied de cuve en français, ça revient à faire fermenter une certaine quantité de levure dans une petite quantité de mou fortement aéré. Et ça va avoir plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça va être de faire croître la population de levure que vous avez à votre disposition. Vous démarrez avec un certain nombre de cellules de levure, vous leur fournissez un milieu de fermentation qui va être fortement oxygéné, et ça va permettre une croissance maximale de cette population de levure. La deuxième utilité du starter, ça va être de mettre votre population de levure en condition pour qu'elle soit au top de sa forme, pour procéder à la fermentation qui nous intéresse, c'est-à-dire la fermentation de votre bière. En fournissant à votre population de levure un milieu de fermentation fortement oxygéné, vous allez leur permettre de synthétiser des stéroles et des acides gras insaturés, qui sont notamment nécessaires pour que ces cellules de levure puissent se reproduire par duplication. Si vous laissez le temps à votre starter d'aller jusqu'au bout de sa phase de fermentation primaire et que vous attendez encore 8 à 12 heures, vous allez également permettre à vos cellules de levure de stocker du glycogène, qui servira comme ressource d'énergie pour démarrer la fermentation suivante. Tout ça va donc permettre d'obtenir une population de levure qui soit en bonne santé et prête à se multiplier pour la prochaine fermentation. Alors, comment savoir quand est-ce que vous devez ou non préparer un starter ? La première situation dans laquelle vous devez préparer un starter, c'est si vous avez un doute sur la bonne santé de votre population de levure. Par exemple, si vous avez de la levure qui restait au frigo pendant plus d'un mois, je vous conseille de préparer un starter. Un autre cas de figure, ça peut être par exemple lorsque vous commandez de la levure sur internet, que vous la recevez par la poste et que vous n'êtes pas trop sûr des conditions de transport, notamment du respect de la chaîne du froid pendant le transport. Dans ce cas-là, vous pouvez également préparer un starter. Une autre situation dans laquelle vous pouvez être amené à faire un starter, c'est si vous avez de la levure que vous avez récoltée d'une précédente fermentation qui a été assez contraignante pour cette levure. Par exemple, si vous avez fermenté une bière avec une très forte densité initiale, c'est des conditions qui sont très stressantes pour la levure. La bière, à la fin de la fermentation, avait probablement un fort taux d'alcool. Encore une fois, c'est très stressant pour les levures. Dans ce cas-là, je vous déconseille d'utiliser la levure que vous avez récoltée de cette précédente fermentation. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une partie de cette levure que vous avez récoltée, l'utiliser pour faire un starter de manière à propager une nouvelle population de levure qui sera dans de bonnes conditions de santé pour procéder à une nouvelle fermentation. J'en profite pour vous dire deux ou trois trucs sur la notion de viabilité d'une population de levure. Ce qu'on appelle la viabilité, ça va être le pourcentage de cellules de levure qui sont vivantes dans une population. C'est quelque chose qui va décroître au cours du temps pour une population de levure donnée. C'est-à-dire que le nombre de cellules vivantes dans cette population va diminuer petit à petit au fil du temps. Cette décroissance de la viabilité, elle va dépendre fortement de la température. Plus votre levure sera conservée à une température élevée, plus la viabilité va décroître rapidement. Donc pour de la levure sèche, on estime que si elle est conservée à 24 degrés Celsius, elle va perdre 20% de viabilité par an. C'est-à-dire que sur une population donnée, 20% des cellules de levure vont décéder au cours de l'année. La même levure sèche conservée à 3 degrés Celsius va perdre seulement 3% de viabilité par an. En ce qui concerne la levure liquide, si vous la conservez à 2 degrés Celsius, on estime que vous allez perdre entre 20 et 25% de viabilité par mois. Vous voulez donc que la levure liquide se conserve beaucoup moins bien que de la levure sèche. Dernière chose sur ces questions de viabilité, de manière générale, on va éviter d'inoculer notre mou avec une population de levure qui a une viabilité inférieure à 90%. Donc si vous avez une population de levure et que vous suspectez que sa viabilité est inférieure à 90%, je vous conseille de faire un starter. Donc en pratique, si vous utilisez de la levure liquide, à moins que vous arriviez à l'obtenir toute fraîche sortie de chez le fournisseur, il y a de fortes chances que vous soyez amené à faire un starter, ne serait-ce que pour des considérations de viabilité. Une autre situation dans laquelle vous allez être amené à faire un starter, c'est si vous n'avez pas suffisamment de cellules de levure à votre disposition pour respecter un taux d'inoculation correct pour votre prochaine fermentation. Dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de faire se reproduire vos cellules de levure pour obtenir une population suffisante pour respecter un bon taux d'inoculation. Donc cette reproduction des cellules de levure, on appelle ça la propagation. Et en ce qui concerne les taux d'inoculation, en général, il faut respecter pour des levures de type ale un taux d'inoculation compris entre 0,75 et 1 million de cellules de levure vivantes par millilitre de mou par degré plateau. Et pour des levures de type lager, en général, on va plutôt chercher autour de 1,5 million de cellules de levure vivantes par millilitre de mou par degré plateau. Donc pour prendre un exemple concret sur ces taux d'inoculation, si vous voulez fermenter 20 litres de mou avec une densité initiale de 1,042, ce qui correspond à 10 degrés plateau, il va vous falloir 0,75 million de cellules fois 20 000 millilitres, c'est le volume de votre mou, fois 10 degrés plateau, ce qui aboutit à 150 milliards de cellules de levure. Donc si vous prenez un paquet de levure liquide classique qui contient, au moment où il est produit, 100 milliards de cellules de levure vivantes, imaginons que ce paquet, il a subi un transport peut-être avec des mauvaises conditions de température et qu'il a été stocké peut-être deux semaines dans votre frigo, on peut imaginer qu'il va rester 75 ou 80 milliards de cellules de levure vivantes. Ça ne sera donc pas suffisant pour fermenter vos 20 litres de mou à 1,042 de densité. Et donc dans ce cas-là, il faudra que vous réalisiez un starter pour propager votre population de levure et obtenir suffisamment de cellules de levure pour respecter un taux d'inoculation minimum. Donc vous voyez que de manière générale, lorsque vous utilisez de la levure liquide, vous allez souvent être amené à faire un starter. Par contre, lorsque vous utilisez de la levure sèche, il y a beaucoup moins de raisons qui pourraient justifier le fait de faire un starter. Premièrement, vous avez vu que la levure sèche supporte beaucoup mieux le stockage sur le long terme. Et en général, contrairement à la levure liquide, les sachets de levure sèche, ça ne coûte pas grand-chose. Donc il vaudra mieux à ce moment-là d'acheter plusieurs sachets de levure sèche pour respecter votre taux d'inoculation plutôt que de faire un starter. Donc au niveau du matos, pour préparer un starter, ce n'est pas très compliqué. Il va vous falloir tout d'abord un récipient pour faire fermenter ce starter. Donc moi, j'utilise par exemple un Erlenmeyer, mais vous pouvez aussi utiliser tout simplement une bouteille en verre ou en plastique. Il va vous falloir de l'extrait de malte sec. Et il va vous falloir un manteau noir. Donc ensuite, si vous faites un starter et que le but, c'est d'augmenter le nombre de cellules de levure à votre disposition pour votre prochaine fermentation, il va falloir que vous commenciez par estimer combien de cellules de levure vivantes vous avez à votre disposition. Une fois que vous avez cette information, je vous conseille d'aller chercher un calculateur de starter sur Internet. Vous pouvez trouver ça facilement. Par exemple, vous pouvez aller sur le site brewersphalen.com. Je vous mets l'adresse juste ici. Dans ce genre de calculateur, vous allez pouvoir rentrer le nombre de cellules de levure que vous avez initialement à votre disposition, la température de fermentation de votre starter, la méthode d'aération de votre starter, et la quantité de mou que vous allez utiliser, ainsi que sa densité. Avec tout ça, le calculateur va estimer combien de cellules de levure vivantes vous allez obtenir à l'issue de votre starter. Et donc cette information, ça vous permettra, lorsque vous utiliserez cette levure pour une véritable fermentation, de savoir quel volume vous devez utiliser pour l'inoculation, afin de respecter un certain taux d'inoculation. En général, la variable d'ajustement pour atteindre le nombre de cellules de levure que vous souhaitez, ça va être le volume de mou que vous allez utiliser pour votre starter. Suite à ça, vous allez pouvoir préparer votre mou. Vous connaissez le volume de mou qu'il vous faut. Au niveau de la densité, je vous conseille de préparer un mou avec une densité comprise entre 1.030 et 1.040. Voilà, donc il faut éviter pour les starters d'avoir des densités trop élevées, puisque ça va stresser votre levure de manière inutile, et ça ne va pas forcément aider à la reproduction des cellules de levure. Un autre point important, c'est le pH du mou que vous allez utiliser. Donc, pour permettre une propagation optimale de la population de levure et le moins de stress possible, le pH du mou doit être aux alentours de 5. Donc, une fois que vous aurez préparé votre mou, vous allez le refroidir jusqu'à la température de fermentation que vous allez utiliser pour votre starter. Donc, en général, un starter, on le fait fermenter entre 18 et 24 degrés Celsius. Et ensuite, il va être temps d'aérer ce starter, c'est-à-dire d'oxygéner ce mou, de manière à promouvoir la propagation des cellules de levure. Donc, sur ce point, vous avez plusieurs solutions. Soit vous aérez votre starter à la main, c'est-à-dire en le secouant vigoureusement à l'intérieur de son récipient. Donc, si vous procédez comme ça, je vous conseille pour commencer de le secouer bien vigoureusement pendant au moins 10 minutes avant d'y ajouter votre levure. Et ensuite, pendant les 36 à 48 heures qui vont suivre, je vous conseille de secouer votre starter le plus souvent possible. Dès que vous avez l'occasion de le faire, arrêtez-vous 2 minutes, 3 minutes, secouez-le. Si vous avez placé un petit capuchon, une feuille d'aluminium ou quelque chose comme ça sur votre récipient pour le protéger contre une éventuelle contamination, lorsque vous venez pour secouer votre starter, enlevez ce petit capuchon pour permettre au gaz carbonique qui a été produit de s'échapper et permettre à l'air ambiant de rentrer dans la phase gazeuse du starter, ce qui va permettre, lorsque vous le secouerez, d'effectivement et dissoudre de l'oxygène. Si vous le secouez et qu'il n'y a que du gaz carbonique dans la phase gazeuse, ça ne va pas aider au niveau de l'oxygène dissous. Une autre solution qui est vraiment la plus pratique pour agérer son starter, c'est de le placer sur un agitateur magnétique. Vous avez sûrement dû en utiliser quand vous étiez au collège ou au lycée. Il s'agit d'un petit plateau qui va émettre un champ magnétique. Vous placez un petit barreau aimanté à l'intérieur de votre starter et le champ magnétique va faire tourner ce barreau aimanté, ce qui va permettre d'agiter l'intérieur de votre starter et de créer un tourbillon. Et ce tourbillon va aspirer des bulles d'air et donc permettre une aération continuelle du mou dans votre starter. Et donc si vous utilisez ce système d'aération avec un agitateur magnétique, il ne faut pas que vous fermiez hermétiquement le récipient dans lequel fermente votre starter. Donc ce que je vous conseille, c'est simplement de poser sur l'ouverture du récipient une petite feuille d'aluminium, vous la serrez un tout petit peu de manière qu'elle tienne en place, mais vous laissez une ouverture de manière à ce que l'air puisse rentrer à l'intérieur du récipient et que le gaz carbonique puisse s'en échapper. Donc une dernière solution pour aérer votre starter, ça va être d'utiliser une pompe à air munie d'un diffuseur en céramique et d'un filtre stérile. Par contre, si vous utilisez cette solution, vous ne pouvez pas aérer votre starter de manière continuelle comme c'est possible avec l'agitateur magnétique. La raison, c'est que tout simplement, si vous faites ça, ça va faire mousser votre mou et vous allez en perdre une grosse quantité et donc ça ne va pas être très propre. Maintenant, si vous voulez quand même utiliser une pompe à air, vous pouvez la brancher sur un minuteur et la faire fonctionner, je ne sais pas, deux minutes, tous les quarts d'heure, à votre voix. Une fois que vous avez préparé votre starter, il va fermenter. Vous allez attendre la fin de la fermentation primaire, c'est-à-dire en gros jusqu'au moment où il n'y aura plus de production de CO2. Et à partir de ce moment-là, vous allez attendre encore 8 à 12 heures pour permettre à vos cellules de levure de se reconstituer des réserves de glycogène qui, je vous le rappelle, va leur servir de réserve d'énergie pour démarrer la prochaine fermentation. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. La première possibilité, ça va être d'utiliser l'intégralité de votre starter pour inoculer votre bière. En général, si le volume total de votre starter représente moins de 5% du volume total de la bière à inoculer, on considère que c'est OK de faire ça. Par contre, si le volume de votre starter est supérieur à 5% du volume total de la bière que vous avez inoculée, je vous déconseille de faire ça puisque comme ce starter a été fermenté dans des conditions de forte oxygénation, il a probablement des arômes et des saveurs qui sont indésirables dans votre bière. Il va donc dans ce cas-là être préférable de le décanter. À ce moment-là, vous allez pouvoir décanter votre starter en le plaçant à une température de moins 1 à 3 degrés Celsius pendant 24 à 48 heures. Vous allez donc obtenir au fond de votre récipient une couche laiteuse qui sera donc votre levure toute fraîche et tout le liquide qui va rester au-dessus de cette couche de levure, vous allez pouvoir le jeter pour ne conserver que la levure. Et c'est donc cette levure uniquement que vous allez utiliser pour inoculer votre bière après l'avoir séparée du reste du starter. Une dernière option qui est parfois utilisée, ça va consister à inoculer votre bière avec l'intégralité du starter seulement 36 à 48 heures après que le starter ait commencé à fermenter. En fait, on va utiliser cette technique surtout pour relancer des fermentations qui se seraient bloquées en cours de route et qui ne seraient pas arrivées à leur terme. Dans ce cas-là, on va être dans le cas d'un mou qui aura déjà été partiellement fermenté, qui va donc contenir assez peu de sucre et fermenté cible et qui va contenir de l'éthanol. C'est donc un milieu qui est assez difficile pour la levure. C'est pour ça que pour relancer une telle fermentation, on va préférer utiliser de la levure qui est déjà active au moment de l'inoculation et qui va donc naturellement continuer à consommer les sucres fermenté cible qu'elle trouvera dans le mou dont la fermentation avait été bloquée plutôt que d'utiliser une levure qui est en état de dormance comme le serait notre levure qu'on aurait collectée après avoir terminé la fermentation du starter et l'avoir décantée et qui donc aurait peut-être un petit peu de mal à se remettre au travail dans un milieu de fermentation déjà partiellement consommé et donc qui contient de l'alcool et assez peu de sucre fermenté cible. Alors quand vous inoculez comme ça avec un starter et que vous voulez respecter un certain taux d'inoculation, vous avez l'estimation du nombre de cellules de levure contenues dans votre starter que vous avez obtenues grâce à un calculateur de starter comme je vous l'ai conseillé un petit peu plus tôt. Et si par exemple vous voyez que vous avez à votre disposition plus de cellules de levure que ce dont vous avez besoin pour le taux d'inoculation que vous voulez utiliser, ce que vous allez pouvoir faire c'est utiliser seulement une fraction du volume de ce starter pour inoculer votre mou. Dans ce cas-là, la seule chose à faire c'est de bien secouer votre starter au moment de prélever la fraction que vous allez utiliser pour l'inoculation de manière à avoir un volume bien homogène et que vous soyez au plus proche de vos estimations en termes de nombre de cellules que vous allez utiliser et donc de taux d'inoculation. Deux petites choses mais qui ont leur importance. Avant d'inoculer votre mou avec votre starter, laissez le temps à votre starter de se mettre à température de manière à ce qu'il soit à la même température que votre mou. Et une dernière chose, lorsque vous avez un récipient comme ça qui contient de la levure que vous allez verser dans un autre récipient, n'oubliez pas de bien désinfecter les lèvres du récipient en question avec de l'alcool à 90 degrés. Pourquoi ? Parce que le récipient, vous l'aviez aseptisé avant d'y faire votre starter par exemple, l'intérieur du récipient a priori n'a pas été contaminé par contre l'extérieur vous l'avez peut-être touché, peut-être qu'il a touché d'autres objets, etc. Donc par mesure de précaution en général, on passe un petit peu d'alcool à 90 degrés sur le rebord du récipient de manière à ce que vous n'embarquiez pas des bactéries qui seraient venues se poser à cet endroit lorsque vous transvasez d'un récipient à un autre. Alors pour terminer, je vais vous donner une petite astuce bien pratique pour pouvoir estimer facilement la concentration de sa levure. Donc imaginons que vous ayez une certaine quantité de levure dont vous voudriez estimer sa concentration. Tout ce dont vous allez avoir besoin c'est d'un tube à essai comme celui-ci en verre avec un diamètre de 13 mm. C'est la taille classique des tubes à essai. Ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre une petite portion de votre levure et vous allez commencer à la diluer. Vous allez la diluer peut-être 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, je ne sais pas. Donc vous allez la diluer avec de l'eau bien entendu. L'idée étant que lorsque vous allez commencer à diluer cette solution elle va être trouble. Vous allez voir votre levure dans la solution. et au fur et à mesure des dilutions il va arriver un moment où votre solution va devenir totalement limpide c'est-à-dire que vous ne pourrez plus faire la différence entre votre solution et l'eau que vous avez utilisée pour la diluer. A partir de ce moment-là vous venez de passer le cap des 1 million de cellules de levure par millilitre. Une solution de cellules de levure lorsqu'elle a une concentration inférieure à 1 million de cellules par millilitre apparaît totalement limpide dans ce genre de tube à essai. Avec l'information du taux de dilution que vous avez utilisé vous allez donc pouvoir revenir à la concentration initiale de l'échantillon de levure que vous avez utilisé. C'est donc une manière très simple d'estimer approximativement la concentration de vos échantillons de levure et donc notamment de savoir si vous allez avoir besoin de réaliser un starter ou non de manière à respecter vos taux d'inoculation. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon, c'est des techniques qui commencent à être un petit peu plus avancées que ce qu'on avait vu auparavant. Et vous allez voir c'est très facile à prendre en main et ça va faire beaucoup pour la qualité de votre bière. Si vous avez apprécié cette vidéo je vous encourage à mettre un pouce bleu un pouce rouge si vous n'avez vraiment pas aimé. Et dans tous les cas pour m'aider à faire connaître la chaîne n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis à me laisser des commentaires me poser vos questions et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bricoles brassicole Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501